C'est difficile, la Ligue des Champions c'est une compétition qui est très rude et on était dans une poule très compliquée avec beaucoup de grosses équipes, on l'a vu d'ailleurs dans les résultats, jusqu'à la dernière journée il y avait encore possibilité de finir premier ex aequo et avec le dernier match qui ne servait à rien, plus ou moins on était sûr d'être troisième, on aurait quand même aimé le gagner pour terminer une victoire cette phase de poule mais ce n'était pas le plus important, on a montré de très belles choses durant cette phase de poule, on a vu aussi qu'il y a eu des moments plus compliqués et voilà maintenant la vraie compétition va commencer et il va falloir encore monter d'un cran pour aller plus loin dans cette compétition. Si on suit les résultats de ce qui s'est passé pour Vincent cette saison, on est mieux classé qu'eux donc du coup on joue contre une équipe qui est moins bien classée que nous et donc on est censé sur le papier, au vu des résultats avant, gagner. Mais encore une fois c'est du sport, c'est avec des champions et il suffit d'être un peu moins concentré, un peu moins investi et ça peut aller très vite à l'extérieur. Donc c'est à nous d'essayer dès ce match allé de mettre les choses au clair et montrer que voilà ce sera pour nous et qu'il faudra compter sur nous à l'extérieur comme à domicile pour passer ce huitième de finale. C'est censé être un avantage de pouvoir recevoir le deuxième match en fonction de ce qui s'est passé forcément au match allé. Maintenant ça suffira pas, il faut deux matchs mais effectivement en allant faire un gros match à Elveroum en gagnant là-bas, ça nous donnerait forcément un avantage en sachant qu'on a le retour à la maison et qu'on aura le public qui viendra nous pousser fort je l'espère. Donc voilà, on va tout faire pour bien démarrer cette double confrontation et essayer de faire un gros match là-bas. Forcément on regarde, on suit, comme je l'ai dit c'est la vraie compétition qui commence et si tu veux aller loin il faut jouer toutes les grosses équipes et donc j'espère qu'on va aller jusqu'au bout et on va forcément en jouer beaucoup si c'est le cas. Donc ce sera forcément des potentiels adversaires donc il faudra regarder aussi avec attention ce que font les autres mais encore une fois on va essayer de se concentrer surtout sur nous et sur ce premier match avec Elveroum qui va être déjà un premier combat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Fabien Broin. Sous-titrage ST' 501